Salut les amis, c'est Gibril Badji, nouvelle petite vidéo aujourd'hui où je vais parler d'un thème qui est assez central et primordial pour moi dans le métier de conseiller immobilier. C'est les rapports humains et le fait que ce métier-là, la base de tout, c'est vraiment l'humain, que ce soit encore une fois les vendeurs, les acquéreurs ou même les potentielles personnes qu'on peut être amené à recruter en parlant de notre métier. Donc voilà, les relations avec les notaires, les relations avec les diagnostiqueurs, les artisans, un petit peu vraiment, tous les gens avec lesquels on est en relation pour pour une transaction immobilière, ça ne reste que l'humain, c'est-à-dire que les gens vont préférer un conseiller plutôt qu'un autre parce que c'est une question de feeling. Et en fait, le thème de la vidéo du jour, en tout cas, je vais encore une fois, je me répète, je radote, mais je ne parle que de mon avis et de mon expérience personnelle, c'est qu'on doit faire ce métier-là parce que vraiment, on aime les gens avant tout. On entend des fois des remarques comme quoi le métier peut être rémunérateur et c'est la réalité. En même temps, on n'a pas de salaire fixe, on n'a rien du tout à la fin du mois. Donc, si on ne vend pas, on n'a rien. Donc, forcément, quand quelqu'un est plutôt bon dans ce qu'il fait et est performant, il a la rémunération qui est en adéquation. Par contre, quasiment, je ne vais même pas dire quasiment, tous les gens qui réussissent dans ce métier-là, ils ne le font pas pour l'argent. C'est clair et c'est net. Moi, par exemple, je fais ce métier-là parce que j'aime vraiment ça. Déjà, j'aime les gens en premier lieu. Donc, de toute façon, avant de faire de l'immobilier ma principale source de revenus, j'ai été commerçant pendant plus de 10 ans. Donc, bar de nuit et bar tabac par la suite. Donc, forcément, quand c'est des commerces de proximité comme ça, on est obligé d'aimer les gens. Et ensuite de ça, j'aime l'immobilier. J'aime vraiment toujours découvrir des nouveaux biens, des appartements, des immeubles, des maisons. J'adore ça. Quand je ne connais pas une maison, je fouille un peu partout. Ce n'est pas très poli, mais j'adore regarder un peu toutes les pièces de la maison. Et donc, l'humain, j'en reviens vraiment au sujet de la vidéo, c'est que si vous commencez à être attiré par ce métier-là pour l'argent, il y a de grandes chances qu'au bout de deux mois, trois mois, six mois, vous arrêtiez. Parce qu'à côté de ça, il y a tellement de contraintes qu'on vous cache ou qu'on ne vous dit pas et qu'on ne vous explique pas entre le fait qu'il faut rechercher continuellement des nouveaux biens à vendre, que rien n'est gagné d'avance et qu'on peut penser qu'une vente est faite. Et jusqu'au dernier moment, ça avait encore arrivé malheureusement récemment où j'ai une rétractation sur un des biens. Il y a tellement de difficultés et tellement d'étapes avant d'arriver à la vente. Et donc, une fois que le travail a été fait à 100%, la commission, due au mandataire, si tu le fais pour l'argent et si tu penses que l'immobilier, et c'est la réalité encore une fois, ça peut être rémunérateur, mais si tu le fais en grande partie pour ça, ça ne marchera pas. Tu dois partir dans ce métier-là parce que tu aimes vraiment ça, tu as envie d'aider les gens, tu as envie d'aider les vendeurs à vendre leurs biens, tu as envie de travailler pour les acquéreurs et de leur trouver vraiment le bien immo qu'il leur faut, que ce soit un investissement locatif ou alors une résidence principale ou secondaire. Donc voilà, tu le fais en premier lieu pour les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le métier. Et après, c'est vrai qu'une fois que tout ça est arrivé à terme, mais encore une fois, je le répète, il y aura plein, 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 plein d'obstacles avant d'arriver à l'acte authentique. Avant d'arriver, voilà, il y a plein de travail, il y a tout un travail en amont. Eh bien, évidemment, à la fin, tu auras le droit et heureusement, tu auras travaillé pour de toucher ta commission. Donc voilà, les amis, moi, je pense vraiment que ce métier-là, les années qui arrivent, les gens vont évidemment faire appel à un conseiller immobilier parce que voilà, ils n'ont peut-être pas le temps du tout de s'occuper eux-mêmes de la vente. Et là, on le voit de plus en plus. Les gens comprennent de plus en plus qu'ils ont besoin d'un professionnel pour les épauler parce que quand on travaille et qu'on a déjà un travail qui est prenant, avoir à gérer tout ce qu'il y a dans une vente, ce n'est pas évident du tout. Et pourquoi les vendeurs ou les acquéreurs vont choisir vraiment quelqu'un en particulier ? Je pense que ça va être ça dans les années à venir, c'est l'humain. Comment on est avec eux ? Est-ce qu'on leur donne des conseils en plus ? C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de parler avec des gens, ils n'ont rien à m'apporter on va dire au niveau financier. Je sais qu'ils ne sont pas vendeurs, je sais qu'ils ne sont pas acheteurs. L'immobilier, pour faire ce métier-là, ça ne les intéresse pas particulièrement. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de leur parler, ça fait plaisir de parler de, voilà, s'ils ont vu un super Airbnb pendant leurs vacances, on va en parler pendant un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, on doit d'abord aimer l'immobilier dans son global et les gens vraiment en général avant de, voilà, de faire ça uniquement à but lucratif. Sinon, je le répète encore une fois, ça risque de ne pas aller très, très loin. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide pour développer la chaîne et également à la partager à des amis qui seraient intéressés soit par le métier de conseil immobilier ou qui souhaitent faire estimer leurs biens. Voilà, n'hésitez pas. Et en tous les cas, je vous dis à très, très bientôt en forme. Désolé, vous entendez mon petit deuxième qui tousse. Je suis de garde aujourd'hui, il est un peu malade. C'est aussi les avantages d'être indépendant. On peut se bloquer des journées quand il y a un enfant qui est un peu patrac. Voilà les amis, allez, à très, très bientôt. Ciao, ciao.